Alors qui sont ces voyants qui nous prédisent notre avenir en ligne ? Sont-ils seulement des voyants ? Pour le savoir, nous avons essayé de nous faire embaucher en appelant un service de voyance par téléphone. Et pour vous, c'est quoi une bonne voyante ? Une bonne voyante, c'est qu'il y ait quand même des prédictions qui soient correctes, un côté relativement rassurant. Et je dirais aujourd'hui que, par rapport à ce qu'on va vous poser comme question, vous ayez des réponses cohérentes. Comme certaines qui ont de longs et merveilles. C'est payé combien, justement ? Au niveau de l'audi-hôtel, c'est payé 5 euros de l'heure générée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'heure générée, c'est pas l'heure travaillée. C'est-à-dire que si vous avez zéro appel, vous gagnez zéro fraude. Mais est-ce que c'est grave que je ne connaisse pas trop la voyance ? Non, c'est pas grave en soi, mais il faut quand même des notions, vous voyez ? Je vais le voir tout de suite quand je vais vous écouter, parce que j'ai le moyen de pouvoir vous écouter, vous voyez, quand vous avez été une cliente. Ah, d'accord, vous pouvez m'écouter. Ah oui, bien sûr, vous pouvez l'enregistrer chez nous. D'accord. Un simple entretien par téléphone et voilà, nous sommes embauchés. On a trouvé du boulot et ça, aucun voyant ne nous l'avait prédit. Quelques jours plus tard, nous pouvons ouvrir notre cabinet. Bon, on n'avait pas de tarot, mais on s'est dit qu'un jeu de cette famille pouvait faire l'affaire. Pour consulter Monia, alias Christina Voyance, un numéro surtaxé à 34 centimes d'euros la minute. Et miracle, un premier appel. Christina Voyance, bonjour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la numérologie. Donnez-moi une suite de trois chiffres, s'il vous plaît. Entre 0 et 10 ? À l'infini. À l'infini ? Oui. Je ne sais pas, il y avait beaucoup. Je ne sais pas, 17, 124, 641. 641, c'est un choix assez pertinent. Ah bon, je l'ai dit un peu au hasard pour tout vous dire. Mais non, vous savez, rien n'est au hasard, Mickaël. Là, vous avez une amie que vous connaissez depuis longtemps, qui est en couple. Alors, ouais, j'envoie une, mais après, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas vraiment unanime, c'est ma belle-sœur, en fait, que j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que, si vous voulez bien, on va travailler les tarots. D'accord ? Vous me dites stop, et moi, je m'arrête sur mes cartes. Ah, d'accord, je vois. Là, c'est vraiment la carte Jupiter. Donc, c'est la carte du doute et de la remise en question. Ce que je peux voir dans les cartes, c'est que Jonathan vous aime. Ça, c'est évident. Mais par contre, vous, je vous vois vraiment dans un nouveau chemin. Écoutez, merci beaucoup pour tous vos conseils. Mais n'hésitez pas à me rappeler. Tenez-moi au courant. D'accord, ok. Merci Sabrina. Bon courage. En tout, on a reçu trois appels. 45 minutes de consultation, on a donc gagné près de 4 euros. C'est pas mal, mais avec tout ce qu'on a dépensé en voyance en ligne, on n'est pas prêts de le fermer, notre cabinet. Sous-titrage ST' 501